La chimie émosphérique Aucune règle morale New York Les louvages New York Les louvages Je m'appelle François, je fais de la photo depuis quelques temps et depuis le mois d'octobre je viens sur les Champs-Elysées et devant la tour Eiffel pour prendre en photo des touristes qui descendent des bus. Ce qui m'intéresse c'est de figer un moment et je vais la refaire parce qu'en fait je n'ai pas trop prévu de réglementaire. En fait ce qui m'intéressait c'était de faire quelque chose d'un rapport avec le tourisme parce que bon c'est vrai que le tourisme à Paris c'est quelque chose d'assez important, ça fait on va dire partie de l'identité de la ville. En fait les gens débarquent dix minutes qui viennent juste pour faire la photo de l'Arc de Triomphe et donc je trouvais qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là dedans. Je me suis dit que ça serait marrant de faire une série sur tous ces touristes qui descendent de ces bus et de figer le moment où ils se retrouvent face à l'élément qu'ils viennent voir en l'occurrence au Champs-Elysées de l'Arc de Triomphe. Et ce qui m'intéressait après on va dire plus sur l'aspect image donc c'est de faire ça au flash et que en fait les gens soient vraiment on va dire pris par surprise. c'est pas des choses que tu vois au naturel en fait c'est des gens qui descendent de bus donc qui sont des fois dans des positions un peu inconfortables ou en tout cas qui n'ont pas choisi de poser dans la photo et en fait ce qui m'intéresse c'est ça c'est de figer ce moment là. c'est de figer ce moment là. C'est vrai que la manière dont je prends ces photos elle a un petit côté agressif dans le sens où je me pointe devant une sortie de bus et je demande pas aux gens, je les prends directement en photo avec un flash relativement puissant donc effectivement je pense que ça ne m'est pas forcément très à l'aise. En fait quand j'ai commencé j'ai un petit peu tâté le terrain et au fur et à mesure du temps je me suis mis à essayer de parler justement pour essayer de détendre un peu l'atmosphère parce que en fait quand je me mettais devant les portes il y a des moments où les gens même hésitaient à descendre et donc ouais au fur et à mesure du temps j'ai essayé de faire des petits hello ou welcome to paris hello 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 welcome to paris non mais là ils sortent pas hein il y en a un autre qui arrive derrière ah si c'est bon hi hi hello hello thank you for our personal project oui j'ai eu des gens qui m'ont demandé d'arrêter et que j'ai senti que ça les gênait et en même temps je pense que si je demandais aux gens en fait ça serait pas très marrant quoi parce que là ce qui est marrant c'est que les gens sont pris un peu par surprise c'est un copain qui me faisait remarquer qu'en me postant comme ça devant des sorties de bus et en agressant un peu les gens à coups de flash limite en courant après le bus c'était peut-être un peu en tout cas ça allait peut-être être vu de manière un peu dangereuse et enfin c'est vrai que on est dans des endroits où il y a quand même des craintes de la taille de terrorisme de bombes tout ça bon après je pense pas quand même que je me ferais shooter par un militaire pour ça parce que je pense quand même que les militaires ils attendent avant de sortir leur FAMAS si un militaire prend peur et sort sa mitraillette et me tire dessus parce qu'il croit que je vais sortir un un pistolet au lieu d'un appareil photo je pense que si jamais il y a une vie après la mort je me sentirais quand même peut-être un peu con j'ai eu une approche assez froide et sérielle de la photo en fait c'est peut-être de mon passé de graphiste aussi je sais pas des logos des typographies en fait je pense que dans le graphisme on nous apprend à être assez simple et assez épuré pour qu'un message passe assez bien en fait c'est un truc de lisibilité il faut que la position du sujet soit intéressante il faut que son stylisme soit intéressant il faut que la photo elle raconte un truc ça ça a l'air pas mal il y a une position assez inattendue j'aime bien ce côté on va dire inconfortable de la position saisie avec l'image ah bah lui il est pas mal aussi pareil il a été saisi un petit peu malgré lui donc là c'est aussi marrant sa main droite là on sait pas trop ce qu'il va faire avec bon j'ai pas l'impression qu'il a amené une grosse mandale il n'y a pas forcément de message politique derrière c'est juste un sujet d'étude on va dire un peu comportemental sur qui sont tous ces gens qui débarquent à Paris toute l'année et typiquement dans le tourisme surtout on va dire dans les bus de touristes qui viennent voir 10 minutes l'arc de triomphe il y a ce truc de je viens juste prendre la photo et je viens juste essayer de toucher l'arc de triomphe 5 minutes et puis hop je suis content je remonte dans le bus quoi donc oui je pense qu'il y a quand même une petite critique de ça derrière quoi en tout cas ça m'intéresse et ça me fascine quand même on 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 Sous-titrage ST' 501